Alors d'abord, bonjour, donc moi je suis Magalie Closonier, je suis coordinatrice de l'association Conversation Carbone, et je suis également, enfin l'association Conversation Carbone, Carbone Essence, c'est la même chose, je suis également facilitatrice et formatrice de facilitateurs pour les conversations carbone. Et donc les conversations carbone en fait sont une méthode d'accompagnement vers le changement de comportement, vers un mode de vie plus durable, plus sobre en carbone. C'est toujours très compliqué d'expliquer ce que c'est que les conversations carbone, donc ce que je vous propose c'est une expérience pour vivre un petit peu, pour toucher du doigt ce que c'est que ce truc là en fait. Pour ça, alors déjà je vous propose, si vous le souhaitez, alors pardon, j'évacue le chat qui forcément intervient quand ça l'arrange, ça fait déjà un moment qu'on est assis, ce que je vous propose, si vous voulez, si vous prenez quelques secondes pour vous lever, vous étirer un peu, ça nous fera du bien et ça réactivera notre cerveau. Enfin personnellement ça me fait du bien, donc j'y vais. Là. Ceci étant fait, je vous invite maintenant à vous rasseoir, enfin en tout cas à vous installer très confortablement et éventuellement, si vous le souhaitez, je vous invite à fermer les yeux, mais ça c'est à vous de voir sans fonction de votre goût. Prenez une grande respiration et je vais vous emmener en voyage dans un de vos souvenirs. Je vous propose de rappeler à votre esprit un repas mémorable, un repas qui restait dans votre mémoire, un repas dont vous avez gardé un souvenir, soit positif ou négatif, un repas qui vous a marqué. Appelez-vous le contexte de ce repas, l'environnement autour de vous. Où êtes-vous ? Quel est le décor qui vous entoure ? Où se déroule ce repas ? Et c'est midi, un soir ou un autre moment dans la journée ? Essayez de vous rappeler les différents moments du repas, les différents plats. Qu'avez-vous mangé ? Quel goût avez-vous gardé en mémoire ? Avec qui êtes-vous ? Êtes-vous seul ou avec d'autres personnes ? Qui sont-elles ? Rappelez-vous l'ambiance ? Comment vous sentez-vous ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Prenez le temps de revivre ce repas mémorable. Pensez à deux mots qui décrivent ce repas. Alors, quand vous êtes prêts, vous pouvez rouvrir les yeux, reprendre contact avec la pièce ici et maintenant. Je vous invite à noter dans le chat vos deux mots. Sur le bad, on va noter. Sur le bad, j'ai dit le chat, pardon. Sur le bad, oui, oui. J'arrête un instant mon partage d'écran pour pouvoir lire le bad. Alors, il y a peut-être un moyen plus pratique, mais je ne suis pas très… Il y a Benoît qui peut se faire le relais aux besoins du bad. Éventuellement. Oui, aussi. Benoît, tu peux lire… Ou quelqu'un peut lire les quelques mots ? J'ai du mal à jongler entre mes différents écrans. Je vais le faire, j'arrive. Merci. Alors, soleil. Joie, conviabilité, familial et gourmand. Ensemble avant la tempête. Joie ensemble, festif, famille. Sage, drôle, amical et gourmand. Fête, joie. Famille, chaleureux. Déstabilisé, simple. Convivial et bruyant. Patates douces. Ensemble, simplicité. Surprise. Convivialité, gastronomie. Délices et chaleur. Ancien. Partage, exotisme. Chaleur. Trop. Explosion des sens. Été, cousin. Noël et famille. Bon et joyeux. Famille et joyeux. Coucou, famille. Merci, Benoît. Si vous voulez bien, on va s'arrêter là. Continuez à noter vos mots, si vous voulez. De mon côté, ce que je voulais, en fait, ce qu'on voulait vous montrer, enfin, vous, quand je dis vous, enfin, nous, c'est par les conversations carbone, c'est que vous voyez bien toute la part, en fait, importante des émotions, de notre histoire, du lien aux autres, dans ce souvenir sur l'alimentation. Et donc, si, à un moment, je veux vous accompagner sur du changement au sujet de votre alimentation, et je ne vous parle que de tonnes de CO2 économisées ou de calories, on se rend bien compte qu'il va manquer quelque chose, en fait. Si on ne prend pas en compte, et c'est particulièrement vrai sur l'alimentation, la part des émotions, la part de notre histoire, de notre identité, à un moment, on va être bloqués dans l'accompagnement au changement, dans nos changements. Donc, c'est une des particularités des conversations carbone, c'est qu'il y a justement cette partie-là, ce qu'on appelle la partie cœur, dans la méthode. C'est une méthode qui comprend ces trois éléments. Il y a à la fois de l'information qui va parler à notre cerveau. On a chaque participant à son manuel, avec toutes les informations, les chiffres, les graphiques, les tableaux, tout ce qu'il faut sur l'accompagnement, sur le changement climatique. On a aussi un manuel d'activité, qui va nous permettre de passer à l'action à un moment, d'essayer de faire des mesures. Et puis, il y a cette partie cœur, qui est la particularité des conversations carbone, il y a ça aussi dedans, en fait. C'est ce que je voulais effectivement vous proposer de vivre à travers cette visualisation du repas mémorable. Et donc, si je continue l'explication du... Le B.A.B. des conversations carbone, alors ce que c'est, vous verrez, c'est assez simple, en fait, et ça fait un effet assez... Enfin, c'est un avis. Je suis régulièrement surprise et formidablement émerveillée par cette méthode. En fait, les conversations carbone, c'est un groupe de six à huit personnes. Donc, on est sur la dynamique des petits groupes. Ils sont réunis dans un lieu convivial. Le lieu est important aussi, dans le choix du lieu. Ils sont accompagnés par deux facilitateurs spécifiquement formés, donc les fameux facilitateurs de conversation carbone, qui vont avoir un rôle très important de créer un espace de respect, de soutien, d'écoute. Et donc, cet espace va permettre à chacun, après, de pouvoir laisser place à ses émotions, de connecter à ses valeurs, de traverser ses ressentis, de traverser ses résistances, le déni, tout ça. Donc, nous avons les deux facilitateurs. C'est, en fait, six ateliers de deux heures. On a l'habitude de dire qu'ils sont répartis sur quatre mois environ, parce qu'on s'installe une espèce de rituel, en fait. On va avoir... Les rendez-vous, c'est environ tous les 15 jours. Il y a un rituel qui s'installe. On retrouve les mêmes personnes au même endroit, ce qui participe à l'espace de sécurité. Donc, six ateliers de deux heures. Et pendant ces six ateliers, il y en a deux qui sont... Enfin, le premier est thématique, le changement climatique. Et deux autres, les quatre suivants vont être très thématiques, donc avec l'énergie à la maison, voyage et transport, alimentation et eau, consommation et déchets. Et associé à ces informations fiables qu'on va retrouver et sur lesquelles on va échanger, chose importante, on propose aux participants des informations locales. Par exemple, sur l'alimentation, les facilitateurs vont avoir pour mission de recueillir les flyers, par exemple, ou les adresses des AMAP, des producteurs locaux, ce qui va permettre, en fait, à un moment, le premier passage à l'action. Ça va être facile, en fait. Alors déjà, je découvre, en fait, qu'il se passe plein de choses autour de chez moi. Et si je me dis, tiens, allez, j'essaye. Hop, tiens, je sais que j'ai un producteur bio à côté de chez moi, j'y vais. Donc, c'est local, en fait. C'est très ancré comme méthode. Voilà. Après, c'est chacun à son rythme, l'évolution de changement. C'est personnel, un changement. Et généralement, il y a l'émergence d'une volonté d'action qui est ancrée et pérenne. Et comment on balaye en tout cas l'ensemble des thématiques ou une bonne partie des thématiques liées au changement climatique, comme si une approche globale, ça évite l'effet rebond. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Juste sur... Non, ça, je vous l'ai dit. Comment on déploie la méthode conversation carbone si elle vous intéresse ? Donc, nous, en fait, nos associations qui ont carbonaissance, en fait, on a été le groupe pionnier qui avons expérimenté. Nous avons été cobayes, en fait, en 2014 dans la Drôme. Et on a trouvé ça absolument génial à la fois sur le contenu, mais la dynamique de groupe qu'elle a créée entre nous. Vous voyez, depuis, on ne s'est pas quitté. On a monté notre association. Et moi, j'ai le plaisir d'être... d'en faire mon métier aujourd'hui, d'être salariée de l'association en tant que coordination depuis un an. Et donc, on déploie aujourd'hui la méthode par l'intégration de la compétence de facilitateurs. Donc, on forme des facilitateurs et qui, localement, vont déployer chez eux. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, on avait des demandes, que ce soit en Bretagne, en Aquitaine, et vous comprenez bien qu'il n'est pas logique qu'on aille faire des facilitations de notre côté, enfin, nous, là-bas. Voilà. Donc, on fait venir des gens en Drôme, en général, et on les forme à la facilitation. Sachant qu'au-delà d'une formation, on appelle ça formation action, où c'est vraiment un développement de projet qu'on propose, en fait, où le temps de formation n'est qu'un des ingrédients. Mais parce que ça va créer une dynamique locale, une dynamique de groupe, une dynamique de territoire. Il faut vraiment le voir comme un projet, en fait, qu'on lance auprès de tout public. Alors, je ne vous ai pas mis la carte des facilitateurs, mais il n'y a pas un projet de conversation carbone qui se ressemble à l'autre, en fait. Chacun utilise l'outil avec ce qu'il est et avec son public. Voilà. Et juste une dernière chose, décidément. Vous voulez en savoir plus, ou goûter un peu plus la méthode conversation carbone. En fait, dans le cadre des assises de la transition énergétique qui vont commencer, donc en janvier, on anime plusieurs ateliers, et notamment les pauses carbone. Donc là, c'est une heure et demie où vraiment, on a mis dans la pause carbone toute la dimension de changement humain. C'est très spécifique, cet atelier-là. Ce n'est pas tout ça. Ça fait une séance de conversation carbone. Il y a vraiment la partie changement humain là-dedans. C'est une belle expérience à vivre, personnellement. On a aussi une web rencontre témoignage où on aura des entreprises, des codes territoires et une entreprise qui viendront témoigner qui ont déployé les conversations carbone déjà depuis quelques années. Et la toute nouvelle séance découverte, où là, on rentre un peu plus dans ce que c'est que les conversations carbone et notamment un décryptage au regard des sciences humaines et sociales en fait, en quoi il y a les spécifiques et on décortique un petit peu. Voilà, je vous ai mis le lien, vous trouverez tout ça effectivement sur notre site. Merci beaucoup Mayanine. Merci. Merci. Merci.